Bonjour, aujourd'hui c'est théâtre et un spectacle attendu dans une période assez faste, il faut le dire sur nos scènes, le Tartuffe de Luc Bondy au Théâtre de l'Odéon. Alors d'emblée je dois avouer que j'étais déçu par le spectacle, sans doute m'attendais-je à beaucoup de Luc Bondy après ce splendide Marivaux, les fausses confidences avec Isabelle Huppert, et c'est vrai que j'ai trouvé que la mise en scène du classique de Molière était moins réussie. Luc Bondy a des excuses, il a en fait monté ce spectacle pour remplacer, comme il vous plaira que devait monter Patrice Chéreau, qui est décédé, et donc il n'a pas eu un temps énorme pour monter ce spectacle. Un spectacle qu'il avait certes déjà créé en 2013 à Vienne, mais en allemand, c'est-à-dire en prose, et comme Bondy travaille vraiment ses mises en scène en grande proximité avec ses comédiens, il a en fait complètement refait la mise en scène quand il s'est retrouvé avec sa troupe française. Alors le décor de Richard Peduzzi est très réussi, on est dans une grande maison bourgeoise à Damier, on sent un peu l'oppression de cette maison où tout est très polissé, très ennuyeux, mais dès le départ, on a l'impression qu'il y a un faux rythme dans le spectacle, et que certains personnages n'ont pas été menés jusqu'au bout, sont un peu inaboutinés, notamment celui d'Orgon, qui est un peu le maître de maison, alors qu'il est présenté comme une espèce de businessman tyrannique, ça c'est plutôt bien, mais il n'a pas tout à fait trouvé le ton. De même, Dorine, qui est la servante et qui a un rôle important dans les deux premiers actes, eh bien elle a ce côté un petit peu distant, contenu, retenu, qui fait qu'on s'ennuie un peu jusqu'à l'arrivée de Tartuffe. Et là, et le point positif de ce spectacle, c'est Tartuffe, qui est interprété par Michel Esco, un très jeune Tartuffe, qui est vraiment absolument formidable de bout en bout. Il est à la fois très mielleux et en même temps très odieux. Il a ce côté en même temps très énergique que lui confère évidemment la jeunesse. Il arrive à passer justement du faux dévot du début au voyou de la fin de façon magistrale. Et il a ce côté en plus, qu'a voulu Bondy, de gourou un peu, le gourou du businessman et Orgon est fasciné par ce coach qui est derrière lui et qui le forme à la religion, qui le sort de son quotidien. Et ça, c'est très réussi. Et puis en face, il y a Clotilde M qui fait Elmir et qui est elle aussi formidable dans le genre un peu comme bourgeoise, un peu dépressive, mais extrêmement grande dame. C'est vraiment un couple qui fonctionne à plein. Donc on a l'impression qu'on entre après dans une deuxième pièce qui marche bien. La fin aussi où Tartuffe est démasquée et très violente et très âpre. Et c'est pas mal, mais ce début nous a un peu plombé le spectacle. Néanmoins, moi, pour avoir vu ce Tartuffe renouvelé grâce à Michel Escault, je vous conseillerais quand même d'aller le voir, surtout qu'il ne joue quand même pas dans de longues semaines. C'est quand même un spectacle très intéressant au Théâtre de l'Odéon. Merci.